Bonjour, silence, on enregistre. Le collège syndonatien de Derval vient d'accueillir dans ses bâtiments un orchestre symphonique composé de scouts venus de toute la France et même d'Allemagne. Des musiciens scouts qui ont enregistré la bande-son d'un long métrage réalisé intégralement par les guides et scouts d'Europe. Le titre de cette comédie dramatique, 1914, le secret de Confré-Cours. C'est un projet scouts, il est produit par l'association des guides et scouts d'Europe qui est une association française, qui a un groupe d'aujourd'hui à peu près 28 000 à 30 000 jeunes. On a créé une équipe technique au niveau national pour pouvoir monter ce projet de cinéma. réalisation de films. Et donc on a mis aussi des moyens, on a acheté des caméras de pro pour pouvoir tourner comme des pros. Ça fait un an exactement que je suis allé pour la première fois à Confré-Cours, où j'ai découvert les lieux. Et ensuite, avec un groupe de travail, on a défini un peu l'histoire que l'on voulait tourner. Et puis après, deux ou trois mois d'écriture, de réécriture. Et puis là, encore aujourd'hui, nous sommes à relire le scénario et améliorer les dialogues. Alors, c'est un groupe de cinq amis, donc garçons et filles, qui se retrouvent pour camper dans ce lieu et qui en fait ne savent pas où ils arrivent. Et ils découvrent petit à petit les traces laissées par les poilus, notamment des lettres de poilus. Et en fait, ce qu'il y a de poignant, c'est que ces lettres, va leur faire prendre conscience du drame qui s'est joué dans cette guerre de 14-18 et donc essayer de leur faire comprendre un peu plus ce qu'aujourd'hui la paix veut dire. Et donc, en fait, l'histoire se déroule dans l'Aisne parce qu'il y a là-bas un site qui s'appelle Confrécourt qui est un lieu dans lequel le front de la guerre de 14 a stationné pendant toute la durée de la guerre de 14. Et du coup, il y a des vestiges encore aujourd'hui dans les carrières avec des sculptures sur la pierre, donc des soldats qui ont stationné là, qui se sont reposés et puis qui ont vécu tout ce temps de guerre. Et aujourd'hui, on le connaît parce qu'on a l'habitude, nous, Scoot, d'aller camper et de revivre dans ces lieux. Et l'objectif, ce n'est pas de faire un film de guerre, ce n'est pas de... L'objectif, c'est vraiment de dire quelle est notre compréhension de ce lieu et puis du coup, de donner notre vision. Après l'enregistrement de la bande son place au tournage entre avril et août prochain à Paris et Confrécourt, le film, une fois monté, sera projeté un peu partout en France et notamment à Derval à partir du deuxième trimestre 2014. Sous-titrage ST' 501